bonjour à tous et bienvenue pour cette présentation donc aujourd'hui je voulais vous présenter un nouveau sujet ça parle alors de l'industrialisation digitale qui est un concept marketing présenté par Jaya au centre duquel on va retrouver le studio et pas mal d'autres choses donc aujourd'hui on va on va s'intéresser au studio et comment il fonctionne donc je me suis mis sur une instance toute neuve de développement avec héberger dans le cloud donc je me connecte dessus voilà et là je vais me mettre dans la peau d'un intégrateur de templates qui va recevoir une maquette généralement c'est une maquette html donc on verra la prochaine fois à quoi ça ressemble là on va surtout s'intéresser à la partie studio comment on crée un jeu de template donc là je suis sur mon instance et je vais passer sur le studio voilà j'arrive sur un studio qui ne contient rien et sur lequel alors on va retrouver donc alors on a une liste des modules déployés donc là il n'y en a pas la possibilité de rebasculer en édite et en administration un certain nombre de managers une gestion des caches mais surtout et le plus important pour l'instant pour qui nous intéresse c'est la possibilité de recréer un nouveau jeu de template le studio sert également à créer des modules mais là on s'intéresse à la partie template donc on crée un type template set et alors on va partir sur un modèle qui s'appelle ex machina c'est une maquette que j'ai trouvé sur le web on verra la prochaine fois donc là le alors le template on va l'appeler on va l'appeler templates ex machina voilà on laisse tout ça comme ça et on peut y aller donc qui va nous créer le jeu de template et on va pouvoir regarder en détail qu'est ce qu'il y a dedans donc là il faut savoir que c'est un processus maven qui se passe derrière donc sur le serveur maven est installé et c'est le le processus a créé donc une arborescence de fichiers donc dans lequel on retrouve effectivement le pomme du maven voilà et un répertoire main dans lequel on trouve un fichier xml qui s'appelle repository on reviendra dessus il contient effectivement la structure de la structure de notre de notre site en tout cas la structure des templates un répertoire où on peut mettre des classes java et un répertoire qui s'appelle ressources dans lequel on a un autre répertoire qui s'appelle ressources alors où on va avoir à la fichier de properties ça grandit un peu voilà un fichier de properties qui va contenir principalement les les traductions des choses que l'on veut pouvoir internationaliser dans les dans les dans le code dans meta info va trouver un fichier de définition plus d'autres fichiers qui sont pour l'instant désactivés donc on va pas s'intéresser à ces fichiers là pour l'instant celui là on pourra regarder on aura peut-être l'occasion de rentrer dessus mais plus tard et donc pour notre présentation aujourd'hui le plus important effectivement c'est le template donc l'objet jnt template qui qui donne le point de départ de ce qui va être de ce qui va être affiché donc là on a une structure de page html relativement classique avec un petit peu d'expression language dedans donc c'est une jsp et une taglib ici qui va permettre d'insérer une ce qu'on appelle une area donc c'est un concept de jaya c'est une area c'est un c'est un emplacement où on va pouvoir mettre du contenu alors cet area elle se décline dans la dans l'organisation du template là dans ce gros son gâteau second onglet là où on voit une petite organisation avec des fichiers avec des répertoires rouges dans lequel on va trouver ici une structure basique qui a été déployée donc ils ont mis un template base plus 2 alors ça c'est ce qu'on appelle un page template ici home et simple aussi et un content template donc on va s'intéresser pour l'instant aux pages template donc dans base si je visite dessus je retrouve notre mot clé page content qu'on a vu tout à l'heure qui est une zone où on peut mettre du contenu et là c'est pareil dans home aussi donc pour l'instant c'est vraiment c'est vraiment quasiment bien alors on va aller voir comment ça se déploie sur un nouveau site on va juste aller créer un site avec cette structure complètement vide donc là si je passe en administration je vais déjà aller vérifier que mon jeu de template est déployé donc là je passe mon système component module je vais chercher ex patina c'est bien je trouve et il est allumé donc il en version snapshot et démarrer voilà pour l'instant je vois qu'il n'est utilisé dans aucun site c'est normal puisque je n'ai créé aucun site donc on va créer un site alors pour créer un site c'est très simple on va dans les projets web on fait créate on va l'appeler ex et la clé du site ce sera ex on fait simplement next là on voit qu'il nous propose les modules donc là on va dire on n'a pas pour l'instant pas besoin de module et on lance la création donc il a créé le site ça a été relativement rapide et on va pouvoir aller voir à quoi ressemble le site donc voilà le site et ben il est tout vide il a juste une zone qui est contribuable la possibilité de créer des pages la possibilité de contribuer du contenu aux gens pas je rentre pas dans le détail là ça pourra faire l'objet d'une démo pour les éditeurs mais là on a quelque chose de vide on a la possibilité d'aller prévisualiser ce qu'il ya dedans donc on voit rien du tout c'est vide alors éventuellement si on veut on peut ajouter un petit peu de contenu on va mettre un rich texte voilà si j'enregistre j'ai mon test et dans ma prévision voilà j'ai mon test donc je vais l'enlever j'enlève mon contenu voilà et on va donc s'arrêter là pour l'instant et je reviens la prochaine fois pour vous présenter comment on va intégrer donc la maquette qu'on ira chercher sur le site c'est un c'est une maquette gratuite donc on intégrera en tout cas on commencera à l'intégrer avec le studio à très bientôt merci